de branches essentielles. Merci Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Julien Aubert. Ma question s'adresse, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, et j'associe mon collègue Vercher. Le temps des cerises touche à sa fin, du moins en France, je ne vous parle pas du 49-3, mais d'un problème beaucoup plus grave. Depuis le 1er février 2016, vous avez interdit définitivement le diméthoate en France, un pesticide utilisé dans la culture de cerises au nom d'impératifs sanitaires. Malheureusement, en l'absence de traitements alternatifs immédiats, la production française, dont une grande partie est issue du département de Vaucluse, risque d'être laminée sous les attaques des parasites et notamment de la mouche asiatique. Ma question porte sur l'avenir de la filière agroalimentaire, qui logiquement s'implante à côté des lieux de production. Votre décision frappe indistinctement la culture de la cerise rouge de table, mais aussi la cerise blanche dite bigarro, destinée à la transformation industrielle. Les industriels sont extrêmement inquiets. Ils pourront importer des cerises blanches turques, mais traitées au diméthoate est évidemment plus cher. Autant se délocaliser en Turquie. Aujourd'hui, une délégation est reçue à Matignon et Bercy pour une réunion de la dernière chance. Les industriels demandent que le produit puisse être utilisé dans la production de cerises blanches, qui sont destinées à 100% à la transformation. Pour cette catégorie de cerises, contrairement à la cerise rouge de table, qui nécessite davantage d'intervention, le traitement au diméthoate n'est prodigué qu'une seule fois. Et les traistes prouvent qu'il n'y a plus aucune trace de pesticides dans le produit transformé. Puisqu'il n'y a donc aucun danger pour les consommateurs de fruits confits et de cakes, il faut traiter différemment les cerises blanches. C'est du bon sens. Dans le pays d'aptes, répudé pour ces fruits confits, l'impact est évalué à un millier d'emplois directs et indirects, et la perte d'investissement dans l'outil de fabrication s'élève à plusieurs millions d'euros. Monsieur le Premier ministre, allez-vous presser les cerises jusqu'à ce que les pépins craquent ? Les industriels sont inquiets, car ils ne peuvent bénéficier d'aucune indemnisation. Contrairement aux agriculteurs, ce serait considéré comme des aides d'Etat illégales au sens européen. En Provence, Monsieur le Premier ministre, on cultive le bon sens. Vous connaissez l'expression, c'est l'exception qui confirme la règle. Merci, la parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le Député, dans votre question, il y a déjà deux périodes et une contradiction. Vous avez commencé avec la fin de la production de cerises, et vous terminez avec la cerise blanche spécifiquement utilisée dans l'industrie. Vous avez donc implicitement déjà répondu en partie à une question. L'interdiction du déméthoate a été faite pour la consommation de cerises fraîches. Et je vous rappelle que ce n'est pas le ministre qui l'a interdit, l'autorisation de ce produit. C'est l'ANCES qui n'a pas renouvelé l'autorisation de mise en marché. Ce que vous me demandez, Monsieur le Député, c'est de reprendre, moi, une dérogation contraire aux indications de l'ANCES. Vous croyez que, ministre de l'Agriculture, je mettrai sur le marché des cerises qui pourraient avoir quelques dangers que ce soit pour les consommateurs ? C'est non. Donc ça, c'est le premier point. Donc quand vous commencez votre question avec grande éloquence, je vous réponds. Deuxième point, sur la question des cerises blanches et de la drosophine suzuki et du déméthoate, vous demandez là aussi une dérogation. Je vous indique que le ministère a proposé des alternatives, qu'il en existe, que nous sommes prêts à travailler avec les industriels et il y aura une réunion à Matignon et à Bercy pour discuter avec eux sur l'utilisation de cerises qui peuvent être d'ailleurs tout à fait utilisables sous forme de saumures ou sous forme de cerises déjà récoltées, non fraîches pour l'utilisation de l'industrie. Donc sur ces questions, Monsieur le Député, au lieu de commencer par la fin de la production des cerises, revenons tout simplement au temps des cerises. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada